Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une formalité qui est une exigence. La première ministre Judith Souminoua-Toulouka a déposé les détails de son patrimoine familial à la justice. Le greffier de la cour constitutionnelle à Gombe a reçu les plis fermés de ses avoirs et ses biens. Top Congo FM. Reprise des activités ce mercredi à Bounia dans la province de Litori, la Fédération des entreprises et la communauté IRA avaient décrété deux journées de deuil pour protester contre l'insécurité après la mort de six personnes tuées par des hommes armés. Top Congo FM. Interpellation dans la province du Kassaï oriental d'une quarantaine de personnes suspectes dans les territoires de Kabea Kamanga. Des sources sur place parlent des sujets rwandais qui auraient été interceptés, mais d'autres sources rapportent que ces hommes parlent des langues variées selon les premières informations. Top Congo FM. Y a-t-il un homme suspect qui provoque des incendies à Lubumbashi ? Au total, 64 cas d'incendies enregistrés depuis janvier dernier, mais ce matin, c'est un court-circuit qui serait à l'origine du feu au centre-ville, un bâtiment abritant un grand supermarché et une terrasse a été consumée. Qui fait quoi ? Où ? Quand ? Comment et pourquoi ? Tout de suite, le journal. Top Congo FM. Le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue à Bonne Condition d'Écoute. C'est un devoir concessionnel, une formalité qui est une exigence. La première ministre Judith Soumino-Toulouka a déposé les détails de son patrimoine familial à la greffe de la cour constitutionnelle. La première femme chef du gouvernement rassure qu'elle fera le même exercice à la sortie de ses fonctions. Et pour elle, c'est une façon de rassurer que tous les citoyens, quels que soient leurs rangs, sont soumis à la loi. Écoutez Judith Soumino-Toulouka au micro de Dieu Merci Loussa Koumounou. C'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la constitution en tant que chef du gouvernement. Mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence, qu'on puisse montrer que tout soit transparent en fait, que tout ce que je possède aujourd'hui au niveau de la cour constitutionnelle, ils vont être au courant. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la constitution. Et je pense que ça, c'est un élément important. Bien sûr, les ministres vont avoir à le faire. Comme le veut la constitution, c'est un devoir que nous devons faire dans les 30 jours de notre investiture, donc de notre prise de fonction. Et donc, les ministres, on a été investis le 12 juin aux petites heures, donc les ministres, la majorité, ont déjà préparé leur déclaration de patrimoine familial et ils auront à les déposer d'ici à, je pense, jeudi ou plus tard. La première ministre, Judith Souminois, au micro de Dieu, merci, Loussa Kumounou. Pendant ce temps, c'est la polémique à l'UDPS pour ou contre la restructuration et la convocation d'un congrès. Le sénateur Afani Idrissa Mangala rejette, lui, l'idée du député national, Eteni Longondo, qui a écrit au secrétaire général pour revoir un peu la gestion du parti au pouvoir après les élections. Pour lui, le moment n'est pas opportun. Il estime que cette bataille risque de déstabiliser leur parti ainsi que l'autorité de référence. Le président Félix Tshisekedi, écoutez le sénateur Afani Idrissa Mangala au micro de Rémi Moulingati. Moi, comme cadre du parti, clairvoyant, révolutionnaire, patriote et conservateur du pouvoir, je condamne cette attitude de l'ex-secrétaire général adjoint, l'honorable Eteni Longondo. Ce n'est pas le moment approprié d'attaquer celui qui dirige le parti. Nous avons les textes du parti, nous avons nos statuts, nous avons le règlement d'ordre intérieur, et nous avons autant d'organes. S'il faut attaquer le parti, mais je suis très, 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 très sidéré de ce genre de comportement qui montre à la face du monde que notre parti n'est pas organisé, notre parti n'a pas assez de cadres suffisants pour maîtriser ce parti-là. Et pourtant, nous avons des cadres. Si aujourd'hui le parti a autant d'élites, c'est grâce à qui ? C'est grâce au cadre du parti. Ce piège-là, c'est un piège terrible pour le parti et même pour le président de la République. Je ne vois pas que ces gens combattent l'honorable Augustin Kabouya, mais au contraire, ils sont en train de combattre le président de la République. Je suis très sidéré et j'ai dit que le linge sale se lave en famille. Ayons de la rétenue, mettons de l'eau dans nos vins. L'UDP n'est pas à disparaître, l'UDP n'est pas à vendre, l'UDP ce n'est pas n'importe quel parti. Et qui est habilité de convoquer le congrès ? Ce n'est pas un groupe de gens qui ne sont pas reconnus par les statuts ? Des propos recueillis par Rémi Moulingati. Reprise des activités à Bounia dans la province de Litori. Durant deux jours, les commerces et différents services ou sociétés n'ont pas fonctionné dans quelques centres urbains. La Fédération des entreprises et la communauté IRA avaient décrété deux journées de deuil pour protester contre l'insécurité. C'était après la mort de six personnes tuées par des hommes armés. Les activités académiques à l'ISTIM Bounia étaient suspendues parce qu'un étudiant de cet établissement a été tué parmi les victimes. Détail, Franck Assante. A l'espace de 48 heures, six personnes lâchement bâties dans une ville comme Bounia, sous un état de siège, frise les esprits de Bounia Trope, rapporte Kakule Kaliomo, député national élit de cette ville, qui appelle les autorités compétentes. A jouer pleinement leur rôle, c'est lui de protéger la population et ses billets. Ici, il y a lieu que les dispositifs sécuritaires soient renforcés de manière à éviter le drame de ce genre à l'avenir. Je m'avais interpellé les autorités de l'étang de siège à privilégier l'option militaire face à la situation sécuritaire, car la voie non-violente a démontré ses limites. Du côté des autorités sécuritaires, on ne lâche pas, rassure le commissaire supérieur Abel Mwangu, commandant de la police nationale de cette ville, qui appelle la population à la vigilance et à la dénonciation de tout mouvement suspect pour démanteler cette bande. Les enquêtes sont en cours. Certaines personnes sont déjà entre les mains des services spécialisées. L'état d'esprit de la population de Bounia et ses environs, pour le moment, est focalisé sur les atrocités en territoire de Djougou et le cambriolage à main armée au centre-ville qui vient de se dérouler. Notons que ce mercredi, les activités socio-économiques auraient pris, boutiques, magasins, marchés centrales fonctionnent normalement. Après des journées de dé, observées sous l'appel de la communauté IRA, dont la plupart des victimes y sont membres, y compris l'appel de la Fekitori. Bounia Franca, Saint-Trope-Congue FM Et comment éviter l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés dans l'est du pays ? Le ministère de la Formation Professionnelle et Métiers au niveau provincial essaye de trouver une solution. Le ministère s'emploie à promouvoir les métiers des jeunes. Pour le représentant du ministère, former les jeunes au métier est non seulement un levier important pour réduire ce phénomène, mais encore et surtout le taux de chômage dans la province. Explication Ericsson Louemboï. Selon des objectifs exprimés par le représentant de ce ministère, c'était au cours de la cérémonie du lancement officiel de cette formation des agents de la coordination sous-provinciale de Béni, ainsi que les écoles et centres conventionnés de la Fondation Mahoumbi Sostené. Bertin Kalenda, directeur provincial du ministère de la Formation Professionnelle et Métiers en province éducationnelle du Nord-Kivoudeux. Ce sont de nouvelles structures qui ont été créées. Ces gens méritent leur capacité pour qu'on leur donne des orientations, dira l'exercice de leur mission, pour qu'ils puissent atteindre l'objectif de leur assigner. Ce ministère, c'est un ministère solution à différents problèmes qui s'écouent l'Est de la RDC. La répétition de multiples guerres, tout cela est lié au chômage des jeunes. L'objectif de ce ministère est de former les gens capables de créer de l'emploi. Vous allez constater que dans tous les groupes armés qui pililent par-ci, par-là, à l'Est de la République démocratique du Congo, ce sont des jeunes diplômés qui s'y enroulent parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Mais si tout un jeune devait avoir un emploi où il est capable d'avoir un tirier à la fin de la journée, je pense que la plupart des gens ne devaient pas s'orienter dans les différents groupes armés. Demander à l'État congolais de mettre vraiment des moyens, comme ce cas, à la disposition de ce ministère. Et dans les quelques années qui suivent, vous constaterez que l'impôté de ce ministère sera effectivement visible dans la communauté. La durée de la formation est de cinq jours, affirme la même source. Éric Sonlouhé Mboué, béni de Congo FM. Dans la province du Sud-Kivu, deux élèves ont été kidnappés mardi par des inconnus à Moutaroulé, dans la plaine de la Ruzizi province du Sud-Kivu. Le président de la société civile congolaise à Ouvira, Paul Biamungou, renseigne que ces élèveurs sont souvent menacés par des hommes armés qui doivent être dénichés. On l'écoute sur des propos recueillis par Grace Lola. Vous allez comprendre que les deux personnes précitées sont des patrons éleveurs qui ont retourné à Moutaroulé avec leur bétail. Malheureusement, ce cas est enregistré après plusieurs menaces demandant à ce que ces vaches soient évacuées dans le village de Moutaroulé. Et à notre niveau, étant acteurs de la nouvelle société civile au sein du territoire d'Ouvira, nous déplorons cette recrudescence des camps d'enlèvement Imey dans la plaine de la Ruzizi. Et à notre occasion, nous profitons de demander aux autorités compétentes, aux services de sécurité au niveau du territoire d'Ouvira et au niveau de la province généralement, de faire tout le mieux possible pour vraiment s'investir davantage dans la protection civile. Des propos recueillis par Grace Lola. Interpellation dans la province du Kassai oriental, interpellation d'une quarantaine de personnes suspectes dans les territoires de Kabea. Kamanga, des sources sur place parlent des sujets rwandais qui auraient été interceptés, mais d'autres sources rapportent que ces hommes parlent des langues variées. Selon les premières informations, d'après le commissaire provincial de la police au Kassai oriental, une commission sera mise en place pour entendre ces suspects générales. John Chabouine au micro de Nicolas Kazadi. J'ai des gens qui proviennent de la province de Kewilu, de Lomami, de Kinshasa, du Congo central, et qui, selon eux, disent qu'ils seront d'Okatanga à la recherche de Kewilu. Nous, nous les avons suspectés. Parce que, non seulement ils sont jeunes, mais ils sont venus ensemble, dans un véhicule. Et quand on nous a signalé au niveau des Moujoumains, il y avait un véhicule qui a quitté les Kassai centrales pour Moujoumains en direction de l'Ontario. Je me suis dit qu'il faudrait que je vérifie ces gens de jeunes, ce qu'ils sont. J'ai envoyé une équipe musclée de policiers, qui les a arrêtés au niveau de Pont-Loubi et ammenés à l'état-major. Ici, il y aura une commission que nous allons instituer, que le bonheur de Provence nous a instruits d'instituer, juste pour vérifier leurs identités. Et pourquoi ils font Kattanga ensemble. Leur âge varie de 18 à 30 ans. Vous comprenez ? Donc nous, nous devons les écouter minutieusement, c'est de savoir leur mobile, et de se rendre au Kattanga. Parmi eux, il y a même une femme, une jeune fille, et nous devons également minutieusement entendre. Donc, c'est un groupe de suspects que nous voulons normalement identifier. Et après identification, on donnera des rapports acquis des droits pour des dispositions éloignées. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Kassai oriental, le général John Chabouine, appelle à l'unité pour le développement de la province du Basuelé. C'est le message de la question adjointe de l'Assemblée nationale grâce à Néhéma, lors d'un meeting tenu à Bouta, au nom du président de l'Assemblée nationale, empêché la caisseur adjointe à représenter Vital Kamere à la cérémonie de sacre du nouvel évêque du diocèse. Et s'adressant à la population, la députée nationale d'Ango a appelé les leaders politiques de sa province à l'unité pour le développement de leur province. Détail avec Walter Koui. La caisseur adjointe de l'Assemblée nationale, Grasse Néma Pahininye, a retrouvé sa base six mois après les élections qui l'ont reconduit pour la deuxième fois à l'Assemblée nationale. Accueillie au pied de l'avion par les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Basuelé, avant d'être accompagnée par une foule nombreuse, jusqu'au lieu du meeting, profitant de l'opportunité pour prendre un bain de foule, l'élu du territoire d'Ango, enthousiasmé, a remercié la foule. Grasse Néma Pahininye. Nous avons commencé par dire merci à Dieu par le chef de l'État, Félix Jisekedi, et la pensée au Basuelé en faisant de telle sorte que notre région soit dans les grandes institutions du pays. Égrenant un à un tous les problèmes de sa région, l'insécurité, l'impraticabilité des routes, la pauvreté, la caisseur adjointe de l'Assemblée nationale a adressé un message de l'unité, Grasse Néma Pahininye. Mes frères de sort, le progrès nécessite toujours l'entente. Au-delà de l'appartenance politique de chacun, une seule cause nous unit ici, c'est le Basuelé. Tous sont unis pour mieux bâtir le Basuelé. Je demande à tous les acteurs politiques de promouvoir l'unité entre nous tous. Je remercie le gouverneur de province, ma grande soeur Carole Aguito, et tous ceux qui ont beaucoup fait pour notre province. Messages bien captés par la population, quelques notables se sont exprimés. Nous sommes venus rencontrer l'honorable pour parler la marche de notre province. Nous sommes contre tous celui ou celle qui cherche à continuer de prendre toute notre province en otage et mettre tout le monde dans sa poche. Comme notables, nous avons demandé à madame la caisse radjointe de l'Assemblée nationale de ne pas abandonner cette province. Son mot s'est fait entendre dans les oreilles des plus hautes autorités. Cette première sortie politique post-électorale de la caisse radjointe de l'Assemblée nationale grâce à NEMA s'est terminée dans une liesse populaire avant que la foule ne l'accompagne à son lieu d'hébergement où des griots ont agrémenté la soirée au rythme de la musique traditionnelle du peuple zandé. Il a annoncé la fin du détournement des biens dans la province. C'est le gouverneur du Kassai, Crispin Moukendi Bukassa, le chef de l'exécutif provincial, a invité tous ceux qui ont des biens de la province de les retourner. Pour le gouverneur Moukendi, l'heure a sonné pour développer le Kassai. Correspondance Fabien Gouech. Arrivé mardi 9 juillet à Tikapa, le gouverneur du Kassai, Crispin Moukendi, a été accueilli par les vice-gouverneurs des provinces et le membre du comité provincial de sécurité à sa sortie de l'aéronef. Il a parcouru les boulevards Lumumba dans la commune de Kanzala, noyé dans une foule immense qui a bâti le pavé de l'aéroport national de Tikapa jusqu'à sa résidence. Devant la foule, le gouverneur Moukendi a déclaré qu'elle est rassonnée pour construire le Kassai. Il est temps de construire le Kassai. Il n'est plus temps de faire des discours. Nous devons bâtir et développer notre province. Il a par ailleurs annoncé la fin du détournement des biens de la province. Tout enfant du Kassai qui a un bien de la province doit les retourner et toutes les recettes doivent entrer dans un seul compte de la province, a-t-il déclaré ? Le gouverneur Moukendi a aussi annoncé le début de plusieurs grands travaux, notamment la construction de l'aéroport national de Tikapa et promet de suivre l'évolution des travaux de construction de la route Tikapa-Kandiaji. Nous avons déjà l'argent pour la construction de notre aéroport. Les jours suivants, le ministre des infrastructures viendra ici pour lancer les travaux. La route Tikapa-Kandiaji sera bientôt asphaltée. Il a promis de s'impliquer pour l'amélioration des conditions sociales de la population de sa province et annonce une descente dans tous les chefs liés des territoires d'Ikassai. Tikapa, Fabien Gwesh, Top Congo FM. Un document qui explique en détail toutes les procédures à la douane, mais également la législation. Il s'agit des hyper guides pour les agents douaniers en RDC. Le directeur de cabinet du président de la République a remis officiellement ses outils au directeur général de la DGDA pour qu'à son tour, il sensibilise ses agents et cadre pour le changement de mentalité, mais aussi éradiquer la fraude. Témoin de l'événement, Rémi Moulingati. Ces hyper guides douaniers constituent une boussole de prévention et de lutte contre la fraude et du changement de mentalité. Anthony Kinzo est directeur du cabinet du président de la République. Les hyper guides que nous recevons aujourd'hui sont bien plus que de simples outils pédagogiques. Ils sont conçus pour être des manuels de référence essentiels pour les agents de douane qui leur fournissent des directives claires et précises pour orienter leur conduite et prévenir tout risque de fraude et de coulage des recettes publiques en renforçant les capacités de nos fonctionnaires et en promouvant une culture de transparence et d'efficacité. Cette campagne que je lance au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême est un appel au changement de mentalité. Une invitation à l'armement moral du douanier afin de l'encourager à être davantage un agent du changement dans son secteur et de mobilisation accrue de recettes publiques pour le bien commun. Prenant la parole, le directeur général de la Direction générale des douanes et AXIS s'est engagé à vulgariser ces documents pour son appropriation par les agents afin de donner à l'État congolais les moyens de son action. Bernard Kabé-Semoussangou. Nous allons nous engager avec la Haute Direction à pouvoir tout mettre en œuvre pour la sensibilisation, pour la vulgarisation, non pas seulement de manière théorique, mais que les gens puissent s'approprier et vivre au quotidien de manière professionnelle les valeurs d'éthique, de citoyenneté pour que demain, aujourd'hui et demain bien sûr, nous puissions donner au gouvernement de la République les moyens de son action pour conduire les affaires de l'État. Le directeur général de la DGDA en a profité pour remercier les présidents de la République et toutes les autorités du pays pour leur accompagnement aux actions de la douane. Suspension de la correction des épreuves de fin d'études primaires et nafeb dans la province éducationnelle du Haut-Touelé 1 à Issyro. Les intervenants en colère réclament le paiement de 10% des frais de correction en outre. Ils accusent l'inspecteur principal provincial d'avoir détourné les fonds alloués à cette opération. Bienvenue Landou Kuboulana rejette ces allégations correspondantes à l'impanguimont. C'est au cinquième jour des travaux que les correcteurs de l'épreuve de fin d'études primaires et nafeb ont suspendu la correction des épreuves dans la province éducationnelle du Haut-Touelé 1 à Issyro. Ils réclament toutefois le paiement de 10% des frais de correction accusant ainsi l'inspecteur principal provincial Bienvenue Landou Kuboulana d'avoir détourné la somme destinée à cette fin explique qu'on puisse qu'on puisse nous restituer l'argent que l'IPP a pris notre secteur de l'éducation a été toujours marginalisé Contacté par Top Congo FM IPP Bienvenue Landou Kuboulana a cité dans le détournement de ses fonds s'explique en ces termes Depuis la ville d'Issyro Alain Panguimo Top Congo FM Dans la province du Quilou Fin du conflit entre les fermiers et la société Cap Congo sur l'exploitation du site agricole de Mouchipentané Les fermiers ont accepté de libérer les terrains cela conformément au protocole d'accord de 42 000 hectares signé entre la province et la société En réfrange Cap Congo accepte d'indemniser les fermiers dans un bref délai La nouvelle est annoncée par le député national élu de Bandoundou Éric Kinzambi qui a assuré la médiation entre les deux parties et précise qu'il n'y a ni insécurité ni trouble à l'ordre public Il a dit à Jonathan Messa On vient de mettre fin au conflit qui opposait la société Cap Congo et le fermier Toutes les parties soutiennent l'investissement de Cap Congo à Mouchipentané Nous voulons le développement de notre contrée Nous soutenons cet investissement Les fermiers ont pris acte et doivent libérer les lieux pour que Cap Congo investisse et exploite Et Cap Congo de sa part a accepté d'indemniser les fermiers au pro rata de ses hectares d'exploitation Plusieurs langues ont distillé que ces protocoles d'accord seraient à l'origine de l'insécurité et même d'un conflit foncier Avez-vous tablé sur la question ? Les gens disent toujours vous connaissez ce que disent les réseaux sociaux Donc pour travailler on doit vraiment suivre ce que les gens disent dans les réseaux sociaux Moi je viens de Mouchipentané j'ai vécu je parle avec les travailleurs ils me disent qu'ils sont dans de bonnes conditions tellement qu'au début on avait envoyé des expatriés sur place qui ne connaissaient ni les lingas ni les kikongos les langues les langues parlaient sur place ou même les français ne parlaient qu'anglais alors cette difficulté de communication entre les dirigeants et les travailleurs posent des problèmes mais là on vient d'échanger on a envoyé des autres expatriés qui parlent les lingas et les français Le député national Eric Kinzambi au téléphone de Jonathan Messa Dans la province du Okatanga y a-t-il un homme qui provoque des incendies à Lumumbashi plusieurs cas de maison détruites par le feu d'origine inconnue sont enregistrées depuis janvier au total 64 cas d'incendie après les 3 cas signalés cette semaine mais ce matin c'est un court circuit qui serait à l'origine du feu au centre-ville selon David Bibou chef de brigade anti-incendie dans la ville un bâtiment abritant un grand supermarché et une terrasse a été consumée David Bibou a été joint au téléphone par patient Loukoussard Le bilan est relativement important surtout la partie du devant l'étage là c'était un bâtiment commercial oui il y avait une terrasse là au-dessus et puis un restaurant derrière le courant a connu un problème depuis 3h du matin il y a un jeune garçon qui était qui passait la nuit dedans qui a même vu qu'il y avait un problème de courant et il a essayé de couper le courant sur la zone où il était et puis il s'est rendormi là c'était à 5h le matin tout le monde était distrait alors qu'il y avait déjà un départ de feu depuis les 5h là qu'il avait constaté ça progressait petit à petit dans le plafond et qu'on sort mais l'information va nous parvenir nous autour de 9h et il n'y a pas de perte en vie humaine aucune perte depuis que la saison sèche a commencé combien de cas d'incendie avez-vous déjà enregistré à l'Oumbashi depuis janvier celui-ci c'est le 65e cas pendant cette période de la saison sèche les incendies se multiplient c'est presque chaque jour il ne manque pas de cas lundi il y avait un cas hier il y avait un cas aujourd'hui c'est encore un autre cas je ne sais pas comment je vais terminer la journée et dans la province de Tanganyika plusieurs maisons sont parties en fumée à Musubi à plus ou moins 200 kilomètres de Nyuzu à l'origine de cette situation une personne qui brûlait son champ et le feu s'est répandu dans les maisons d'habitation ils reçoivent eux des terrains après avoir perdu leur maison ce sont les membres des familles victimes des inondations à Moba toujours dans la province de Tanganyika plusieurs maisons ont été détruites à cause de la montée du niveau d'eau du lac Tanganyika et certaines familles passent nuit à la belle étoile projet Kine Erinda financé à hauteur de 500 millions de dollars par la Banque mondiale le ministre des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro a lancé les travaux de lutte contre l'érosion et les inondations dans la commune de Kisesso ces travaux comprennent la construction en béton armé de plus de 5 km de route l'avenue Moulele Mazout et Nsaou et la construction des collecteurs d'eau Gino Rehema pour les explications c'était devant une multitude de bénéficiaires directs les habitants de la commune de Kinsesso que ces travaux ont été lancés des travaux de construction de voiries des avenues Moulele Mazout et Nsa des collecteurs adjacents et de drainage complémentaires qui visent à lutter contre les érosions et les inondations dans la commune de Kisesso Alexis Guizarro est ministre d'Etat ministre des infrastructures et travaux publics à Kisesso nous allons réaliser des travaux pour lutter contre les érosions et les inondations ces travaux prendront fin d'ici avril 2026 puis nous allons construire les caniveaux et collecteurs pour l'écoulement des eaux ça sera ainsi la fin des érosions et des inondations il y a érosion à boue à boue à travers le projet Kinilinda la commune de Kisesso va également bénéficier d'une desserte en eau potable ainsi que d'un réseau de distribution de cette eau le ministre Alexis Guizarro a ainsi appelé la population de Kisesso à protéger les nouveaux ouvrages qui seront construits par la maintenance et à travers les comportements responsables pour que votre commune change pour bien mener vos activités économiques il faut protéger les ouvrages qui seront mis à votre disposition nous ne voulons plus revenir sur ce qui est déjà fait rappelons que le projet Kinilinda piloté par la cellule infrastructures fait partie du plan quinquennal des infrastructures 2024-2028 du président Félix Tshisekedi et de son gouvernement avec comme partenaire la Banque mondiale pas facile de se déplacer dans la province du nord Oubangui sur les tronçons Businga Badolité tronçons dans un état de délabrement très avancé et les forces vives indiquent que les commerçants qui prennent cette route éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer leurs marchandises entreposées au port de Businga l'abbé Égide de la Croix Bimba deuxième vice-président du cadre de concertation provinciale de la société civile est au téléphone de Didier Doutimo Jusqu'au-delà de Manico qui fait 5 km de Pambois on peut bien rouler mais de Manico Molengo 20 km très dégradés de Molengo à Loco grand centre commercial c'est encore beaucoup trop dégradé là on fait 5 km à la montée même de Loco c'est impossible et si vous quittez Loco pour la descente vers l'unique grand pont qui sépare Businga des Loco dégradés ça menace même le pont si on ne fait pas garde d'ici les grandes plurie le pont des Loco qui fait le cordon umbilical entre Badalité et Businga sera par terre et si vous quittez le pont même des Loco vers Mwasengue 7 km encore beaucoup trop dégradé Mwasengue pour Modungu 5 km ce sont des ravins incommensurables et Modungu 6 km encore un calvaire et enfin des Bumbanzas vers Bubalais à l'entrée même de la cité de Businga on fait 12 km infranchissables et les conséquences il y en a beaucoup les accidents à répétition des grands et petits véhicules non parlons même pas des motos et ce qui passe en zéro il y a aussi des embourgements qui retardent les transports et qui réduisent le temps réel des passagers les risques d'insécurité pour la circulation libre des personnes et de leurs biens la conservation au service de la population c'est ce à quoi s'emploie la société Ira Congo filiale de WWC grâce à l'implémentation du projet Red Plus Maïdombé ce géant du domaine de vente de crédit carbone a réussi à faire du paiement des services environnementaux une réalité dans la province de Maïdombé en mission dans cette province forestière la ministre de l'environnement a palpé du doigt les réalisations de ce projet à travers les infrastructures de base construites au bénéfice des communautés locales vente de crédit carbone provenant de la conservation de leur forêt au cours de sa mission d'inspection la ministre d'état de l'environnement Ève Bazaïba accompagnée de l'administrateur gérant de Ira Congo a inauguré et rémis officiellement centre de santé et école à Ibali et Bamboka Ève Bazaïba a exprimé sa satisfaction devant parents et élèves écrit sur le dos de l'autre ou écrit sur les cuisses vraiment nous n'avons pas appris comme ça c'est dans ces conditions comme ça qu'un élève peut étudier et ceci c'est grâce à la conservation des forêts qui nous donne en échange les fonds de crédit carbone et avec les fonds de crédit carbone nous les transformons pour les ouvrages sociaux tout en saluant la première visite de la tutelle dans la concession de Ira Congo le professeur Jean-Robert Bouangoy âgé de la société a expliqué la portée de cette matérialisation deuxième primaire troisième primaire était obligé d'aller à l'école au village voisin et ce qui arrivait notre lac n'est pas toujours clément nos enfants chaviraient souvent ici et lorsque nous sommes arrivés ici un des objectifs principaux c'était de pouvoir sécuriser ses enfants la mine était conviée aussi à la visite des cages flottantes sur la rivière Pongo Boli ces dispositifs construits dans le lac pour l'élevage des poissons une première expérience réussie pour le projet Red Plus qui compte être dupliqué à d'autres endroits afin de repeupler le lac Maïndombi Myriam Hiragi on pense à eux quand il y a une fuite d'eau quelque part dans une parcelle on parle des plombiers les plombiers à l'honneur à la régie des eaux c'était au cours d'une journée spéciale organisée pour ces agents de la régie des eaux le mardi cette journée était aussi l'occasion pour honorer la mémoire du défunt directeur général Chongo le dégé de la régie des eaux David Chulumbamutombo cette journée est instaurée pour fêter l'agent régie des eaux particulièrement les vaillants qui ont passé plus d'années au sein de l'entreprise mais aussi honorer la mémoire de l'ancien dégé Chongo Chibikubulawantumba qui fut au début de sa carrière un plombier cette journée à phare s'est inspirée du parcours professionnel très élogieux accompli par M. Chongo Chibikubulawantumba qui avait été engagé le 9 juin 1960 en tant que travailleur de la catégorie d'exécution et qui grâce à sa ferme détermination et son attachement aux valeurs professionnelles de performance avait su incarner ces valeurs et avait brillamment progressé dans sa carrière jusqu'à occuper durant plusieurs années plus tard les plus hautes fonctions au plus haut sommet en tant que président délégué général de la régie des OSA de son côté le PCA de la régie des OSA Alphonse Kisolokele a reconnu l'importance du travail abattu par les plombiers au sein de leur entreprise sans la main du plombier la bonne régie des OSA n'existait pas a-t-il martelé la main du plombier est celle qui passe et repasse en longueur des journées et des nuits sans s'arrêter sur le réseau pour résoudre tous les problèmes qui s'y posent en partant du refoulement des deserts en passant par la résolution des fuites et le traitement des manques d'eau prenant la parole au nom des plombiers Merveille Mouissa de la direction provinciale du Nord qui vous a salué l'organisation de cette journée en l'air honneur et là nous va tout droit au coeur pour les travailleurs et les membres de leurs familles respectives il s'agit d'une marque de connaissance du travail et de multiples efforts que le véan plombier ne cesse de fournir nuit et jour La cérémonie a été couronnée par la remise des brevets à huit plombiers qui ont passé plus de 40 ans à la régie des eaux Un prix spécial à titre et costume sera également remis à la famille de l'ancien DG de la régie des eaux Tchongo Tchibikula Wantumba Reportage Cécile Ngomba Kazadi L'astronale a totalisé vous le savez 40 ans d'existence et il y a eu un gagnant au jeu PMU qui a raflé 44 millions de francs congolais Cagnote mis en jeu le 5 juillet dernier La cérémonie de remise de ce gros lot a eu lieu mardi au siège de la Société Nationale de Loterie Pour l'administrateur délégué général Claude Solange Chibaka-Yowa c'est la satisfaction Elle indique qu'après quatre décennies la sonale continue de faire de la population des millionnaires On l'écoute au micro d'Isabelle Moengo Pour paraphraser notre chef de l'Etat qui avait dit qu'il allait faire des Congolais des millionnaires Voilà que la sonale en bon enfant a suivi les recommandations Aujourd'hui tout le mois pratiquement bien tous les deux mois nous célébrons chaque fois un millionnaire Voilà c'est ça l'occasion qui nous réunit ici tous ensemble Nous sommes très contents parce qu'au jour d'aujourd'hui nous avions appelé les tous neveux l'informatisation de la sonale ce qui est chose faite au jour d'aujourd'hui maintenant il nous reste d'aller dans les 145 territoires de notre pays et aussi nous sommes maintenant sur la diversification nous avions seulement un seul produit qui est l'hippique mais dans très peu de temps ici il va y avoir le pari sportif parce que je sais que les Congolais en majorité jeunes et ce sont les jeunes qui sont pris du sport et au-delà de ça aussi nous avons ce projet en gestation du loto ça sera ce même loto qui sera tiré sur l'étendue du Congo au même moment à la même heure à la même minute et le même résultat ça c'était juste pour vous informer que nous sommes en train de moderniser la sonale avec le concours de tout le monde ici dans très peu de temps nous allons avoir un nouveau narratif voilà des propos recueillis par Isabelle Mohengo 32e anniversaire de la disparition de Joseph Dianguenda Contima Fiscadé du prophète Simon Kimbangu et premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste l'événement était célébré à la cité de Kamba cité sainte où il y a eu la participation de plusieurs invités les autorités politico-administratives ont pris part donc cet anniversaire explication venu des quatre coins du monde conduite par le docteur Faxam Kamalabali fondateur et président du futur Tron Group monsieur Gosse François directeur des relations entreprises de l'Union européenne et monsieur de Kosaï de Kosaï mehen consultant indépendant en commerce international ainsi que plusieurs autorités politico-administratives prenant la parole les chefs spirituels remercient tous les invités présents en Kamba et rappel à tous ses croyants l'importance majeure de la construction de la nouvelle Jérusalem ainsi pour l'épanouissement intégral de l'homme noir ceci ne signifie il y a maintenant égalité entre l'homme noir et l'homme blanc mais les noirs n'ont pas encore pris conscience de la prophétie de Papa Simo Kimbangu de 1921 qui a dit un jour le noir sera blanc et le blanc sera noir Noté pour l'essentiel de l'actualité une formalité qui est une exigence la première ministre Judith Souminois a déposé les détails de son patrimoine familial à la justice le greffier de la cour constitutionnelle à Gombé a reçu le pli fermé de ses avoirs et ses biens Reprise des activités ce mercredi à Bougna dans la province de Litori la fédération des entreprises et la communauté IRA avait décrété deux journées de deuil pour protester contre l'insécurité après la mort de six personnes tuées par des hommes armés Interpellation dans la province du Kassaï oriental d'une quarantaine de personnes suspectes dans les territoires de Kabea Kamwanga des sources sur place parlent des sujets rwandais qui auraient été interceptés mais d'autres sources rapportent que ces hommes parlent de langues variées selon les premières informations Top Congo FM Et c'est la fin de ce journal qui porte les signatures d'Isabelle Moengo Cécile Ngomba Ose Manzanza Trésor Kiyombo Journal mis en onde par Jacques Zinga et réalisé sous la coordination de Mamichella vous nous avez suivi en direct sur Youtube grâce à Pascal Calambay Didi Binsika Danisa Yobi Patrick Mungongo vivez en paix toujours à l'écoute de Top Congo FM 5 éditions 18 bulletins d'information Top Congo FM 88.4 première radio d'information en République démocratique du Congo Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs 081-812-080-812 Informations avec Top Congo FM 24h sur 24 7 jours sur 7 Top Congo FM 88.4 La fréquence utile Avec le programme des...